... Donc, chère Caroline, deuxième séquence, misez sur le rouge. On continue avec, cette fois-ci, un Pinot noir, mais pas de Bourgogne, un Pinot noir d'Alsace. Ah oui ! Alors, l'Alsace, c'est une région productrice de blancs, mais 10% de la production est vouée au vin rouge, uniquement sur le cépage Pinot noir. Donc là, un vin, tu vois qu'il y a aussi un côté très cerise, on a vraiment l'impression de cette cerise mûre, avec une petite touche de poivre, juste cette petite touche de poivre qui va nous intéresser sur les accords, et un vin assez léger. Donc là, tu vois déjà la couleur, un vin avec une structure de tannin légère, c'est ce que j'appelle le style de vin plutôt élégant, fin, un vin d'été qu'on peut servir un petit peu plus frais, autour de 14-16 degrés. Ah ! Alors, tu le permets, sur le Pinot, on peut le rafraîchir ? Exactement ! Les Pinots, on peut les servir un petit peu plus frais, surtout quand il fait chaud dehors. Il ne faut pas oublier que dans le verre, le vin va se réchauffer plus vite, donc ne pas hésiter de le mettre au frigo pendant un quart d'heure, 20 minutes, avant de le servir. Alors, tes accords, vin, produits ? Alors, pour ce côté vraiment très juteux du Pinot noir, moi je recommande du chou rouge, par exemple, ou des radis. Ah oui ! Donc vraiment ce côté juteux, croquant sur l'entrée. Ensuite, avec le plat, pourquoi pas essayer un poisson ? Ah oui ! Donc rouget, rascasse, des poissons où on va vraiment avoir, avec ce vin assez souple, le caractère du poisson qui va ressortir. C'est ça ! Donc ce côté iodé, mais avec un bel accompagnement en souplesse, avec ce vin rouge d'Alsace. Et pour finir, le dessert ? Et pour finir, le dessert, c'est plutôt sur... Vraiment, on a la cerise, il ne faut pas hésiter, on va la retrouver à l'état brut, comme ça, une cerise toute simple. Tu me permets un petit clafoutis aux cerises quand même ? On peut, mais il faut qu'il y ait beaucoup de cerises. Ça, c'est la recette de notre cher Guy Savoie, le clafoutis aux cerises. Beaucoup de cerises, très peu d'appareils. Ben voilà, on va faire celle-ci alors. En tout cas, une belle cuvée. En plus, le Mufor, c'est un lieu dit en Alsace, donc juste à côté d'un grand cru. Un très beau terroir pour les vins rouges, parce qu'il y a beaucoup de calcaire dans le sous-sol. Donc comme tu le sais, l'Alsace, c'est une géologie de terroirs magnifique. Et là, c'est une très très belle parcelle, donc un petit domaine familial à une navire. On salue mon ami Olivier Nasti, qui est au milieu des vines, à KS Iceberg, qu'on adore. Ben voilà, c'est 15 km un peu plus au nord. Absolument. Merci beaucoup, chère Caroline. Merci. Merci.